Musique Auditeurs et auditrices de Radio Dina, bonjour et bienvenue dans votre émission et nous sur la radio pour tous. Lutter contre la discrimination et accompagner les filles dans leur émancipation, c'est la vision du plan international en mettant en place le programme Championne. Et nous nous intéressons aujourd'hui à ce projet qui est exécuté également au Togo avec le plan international session au Togo. Je suis Djibori Edwige Apedo. Pour en parler, nous sommes avec Yao Nestor Agbo. Il est conseiller Jean et inclusion à Plan international Togo. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, tout d'abord, quand on parle du projet Championne qui a été lancé le 20 avril 2021 au Togo en présence des partenaires, c'était dans la région des Savannes, plus précisément à Dapaon. Championne Sipam Yudan, si j'ai bien prononcé, c'est le nom porté par le Togo. D'abord, parlez-nous de ce nom, expliquez-nous pourquoi ce choix de nom. Je vous remercie, madame, pour l'opportunité que vous me donnez ce matin pour parler du projet Championne en langue moba Sipam Yudan. Yudan, d'accord. Le mot Sipam Yudan signifie fille championne, fille leader ou fille pionnière. D'accord. Donc, le projet, c'est un projet qui veut porter les filles en tant que championne dans la région des Savannes. Vous avez parlé tout à l'heure de fille leader, fille championne. Le projet même, c'est de rendre les filles championnes dans les pays où le projet est exécuté. D'abord, d'où est venu ce constat qui vous a amené à lancer ce projet ? Le projet est né d'une réflexion du président libérien, l'ex-international footballeur Georges Ouya et le président Macron, au cours de leur entretien, d'une de leurs visites en 2020. Vous savez que la préoccupation de tous les ex-footballeurs, c'est de voir aussi émerger les filles dans cette activité, dans ce sport. Donc, leurs réflexions ont abouti à la mise en place d'un volet de promotion du football féminin en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est dans ce contexte que le projet est né. Mais dans le contexte du plan international, le projet s'aligne sur nos objectifs de promotion de l'égalité pour les filles. Donc, c'est dans ce contexte d'alignement que nous pouvons situer le projet dans nos activités à plan. D'accord. Alors, quels sont donc les objectifs visés par le projet champion Sipam Yudan ? C'est ça ? Sipam Yudan ? Oui. Le projet Sipam Yudan veut contribuer à l'égalité de genre dans la région des Savannes, au Togo, par la promotion de l'émancipation des filles à travers la pratique du sport dans un environnement protecteur. Mais de manière spécifique, le projet veut favoriser l'émancipation des filles et des jeunes femmes à travers la promotion du football féminin en compétence de vie courante et la pratique d'activités sportives. Deuxièmement, le projet veut promouvoir un environnement protecteur en faveur de l'égalité de genre à travers le renforcement de capacité des acteurs communautaires, des parents, les familles et les bénéficiaires directs. Troisièmement, le projet veut rendre un environnement favorable à l'égalité de genre et à l'émancipation des filles par le sport à travers l'engagement des jeunes, filles et garçons, bien entendu. D'accord. Alors, vous avez cité tout à l'émancipation, l'accompagnement. Pourquoi le choix du sport, des activités sportives pour pouvoir permettre à ces jeunes filles de s'épanouir et de lutter contre la discrimination? Le sport, spécialement le football, la pratique du football est un tabou pour les filles dans nos milieux, surtout compte tenu de nos traditions et croyances, la pratique du football est réservée aux garçons dans nos communautés. Donc, ce projet veut briser ce tabou qui pense que le football ne peut être que pratiqué par les filles. Ça, c'est le premier élément. D'accord. Donc, nous allons en la contre. Donc, que le football ne peut pas, les filles ne peuvent pas pratiquer le football. Oui, en fait, les normes et croyances traditionnelles pensent que les filles ne peuvent pas pratiquer le football. D'accord. Alors que toutes les informations que nous avons confirment clairement que la pratique du football peut être faite par les femmes, les filles, et aussi ça peut les amener à avoir développé leur autonomie et leur estime de soi. D'accord. Ensuite, comme je l'ai dit, la pratique du football va contribuer à l'autonomisation de la fille par son positionnement au niveau communautaire. Ça va promouvoir son estime de soi et puis la confiance en elle et ça lui permettra d'avoir une autonomie et développer son statut au sein de la communauté. Au final, ça va lui permettre d'être un agent de changement qui va participer aux prises de décision qui les concernent, bien qui la concernent au sein de la communauté. Voilà globalement à quoi nous envisageons atteindre avec ce projet. Alors, le sport, vous l'avez dit, qu'est-ce que la pratique du sport peut changer dans la vie quotidienne d'une jeune fille ? Oui, en fait, le changement que le sport peut apporter, d'abord, c'est sur le plan physique. Ça permet à la fille de cultiver, de maîtriser son corps et aussi ça va lui permettre d'avoir un regard plus ouvert sur son corps en termes de santé sexuelle, de reproduction. Ça va permettre aux filles d'avoir une autre vision de leur statut au niveau de la communauté pour dire que moi aussi je peux quelque chose et je dois participer au développement de mon milieu. Donc voilà globalement ce que le sport peut amener à la fille. Et ceci nous amène vers l'égalité pour laquelle nous luttons tous, l'égalité des sexes pour lesquels nous luttons tous. Donc une fois que la fille arrive à s'estimer et croit qu'elle est capable, elle peut participer valablement aux prises de décision la concernant. Et cela participe à régler ces problèmes de droits, demander ces problèmes de droits, ces droits qui sont, disons, non jouis et de façon plus courtoise et plus intellectuelle. Auparavant, vous avez parlé des tabous, des idées reçues de croyances. Est-ce que ce sont ces idées-là ou ces dires qui vous ont poussé à choisir la région des Savannes ? Oui. La région des Savannes n'est pas la seule région dans laquelle ce constat est fait. Le choix de la région des Savannes est plutôt stratégique pour l'organisation. D'accord. Parce que c'est une zone, d'abord une nouvelle zone dans laquelle Plann est en train de travailler, de s'installer. Donc on veut couvrir au maximum la zone par nos activités, informer les communautés sur nos activités. Je peux faire référence à un autre projet qui est en cours aujourd'hui, le projet de cohésion sociale qui se développe dans cette région. Donc ce projet est le deuxième qui s'installe dans la région. Mais aussi, il faut considérer que la région des Savannes a quand même certains indices de développement humain qui renforcent notre choix du fait que les croyances sont plus renforcées, plus enracinées dans ces communautés qui sont plus traditionnelles. Donc voilà les raisons qui nous ont poussé à identifier la région des Savannes comme zone d'intervention du projet. Donc c'est changer la mentalité des communautés au niveau de la région des Savannes, c'est aussi vos objectifs ? Oui, en fait le projet doit amener les communautés à transformer leur regard par rapport à cette norme qui impose le fait que la femme, la fille ne peut pas pratiquer le football. Donc c'est ce changement, cette transformation de regard que nous cherchons à travers ce projet. Donc les communautés, les parents, les leaders communautaires et les autorités travailleront dans cet objectif. Alors le projet est destiné aux jeunes filles de la région des Savannes, si on parle du Togo. Aujourd'hui, est-ce que c'est toutes les filles de cette région qui bénéficieront du projet ou quelle est la cible ? Oui, merci beaucoup. La cible du projet, c'est des filles de 12 à 24 ans, dans un milieu scolaire et un milieu extrascolaire. Milieu scolaire parce que le projet s'articule autour d'un autre projet financé par le même Bayer. On va y parvenir, on va y arriver tout à l'heure. Le Bayer, c'est le projet, le Bayer, c'est l'AFD avec la Fédération internationale de football et l'association FIFA. Donc le projet s'articule autour d'un projet, le projet PAREC 2. Donc le projet couvre les zones d'intervention du projet PAREC 2 qui est financé par le même Bayer. Donc les zones d'intervention du projet sont les préfectures de Thônes, les préfectures de Lothi, la préfecture de Lothi-Fid, la préfecture de Tandouar, la préfecture de Coindial et la préfecture de Coindial-Ouest. Voilà les zones d'intervention. Donc les filles qui sont dans les collèges et dans les centres d'apprentissage ayant l'âge de 12 à 24 ans seront ciblées dans 60 communautés dans ces préfectures. Donc vous visez 60 communautés. Et combien de filles vous visez sur le projet ? Le filles va toucher directement 1800 filles qui seront organisées dans 60 associations sportives. Une association sportive par village, disons par communauté. Voilà comment le projet va s'organiser. Donc une association sportive par communauté, c'est-à-dire une équipe de football. Une équipe de football qui sera composée d'à peu près 40 personnes. D'accord. Ça veut dire… Joueurs, staff technique. Les joueurs, les coachs, toute l'organisation digne d'une équipe de football. Les filles journalistes, les reporters journalistes, les arbitres, tout sera composé, chaque équipe sera composée de ces personnes-là. Ah d'accord. Donc toutes les activités sont identifiées, seront déclinées en fonction des besoins de chaque personne dans l'équipe. Donc si on comprend bien, les 40 personnes ne seront que des filles. Oui, en fait les 40 personnes seront des filles prioritairement, mais on aura des hommes qui vont les appuyer dans certaines activités. Et ces hommes seront aussi des personnes-ressources compte tenu de leurs compétences que nous allons solliciter à l'extérieur des associations. Mais prioritairement, les 1 800 filles seront reparties en 60 associations sportives. En 60 associations sportives. D'accord. Pendial, Tône, Autie-Sud, Tandjouar, Pendial-Ouest, ce sont les localités que le projet Championne va toucher. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà sélectionné ces 1 800 filles ? Où est-ce que vous en êtes ? La sélection est en cours dans les établissements scolaires actuellement et dans les communautés. Donc l'équipe de terrain est en train de faire d'abord présenter le projet, pour continuer à faire présenter le projet, les critères de sélection de ces filles-là au sein des communautés. Nous n'avons pas encore la liste définitive des 1 800 filles, mais d'ici peu, jusqu'à la fin de l'année scolaire, cette liste sera disponible parce que nous devons commencer les activités qui sont prévues à l'intention de ces filles pendant les grandes vacances. Et maximiser notre intervention pour les occupiers pendant les vacances avant la rentrée scolaire 2021-2022. D'accord. Vous avez commencé avec la formation des acteurs. Est-ce que vous avez senti un engagement ? Oui. Vous m'excusez, on n'a pas encore commencé la formation des acteurs. Oui. On a fait quand même le lancement officiel. Nous sommes en phase d'identification des bénéficiaires au sein des communautés. Mais l'engagement est total, que ce soit au niveau des autorités locales, au niveau des autorités traditionnelles, au niveau des maires, au niveau des conseillers. Tout le monde est vraiment décidé à accompagner ce projet dans la région. D'accord. Alors, vous êtes sur Radio Djéna dans votre émission et nous, nous sommes aujourd'hui avec Ikea Honestor, Agbo, conseiller Jean et Inclusion à plein international de Togo. Nous parlons aujourd'hui, dans votre émission, du projet Champion, un projet qui veut lutter contre la discrimination et accompagner les filles dans leur épanouissement à travers le sport, plus précisément le football. Alors, le football, parlant de cela, pourquoi vous mettez l'accent sur les filles dans ce projet ? Merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, le projet est né dans un contexte de promotion de football féminin par la FIFA. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les filles sont les cibles d'impact, les groupes d'impact de plan international de Togo. Pas de plan international de Togo, mais de plan international. Notre intervention, pratiquement toutes nos interventions sont dirigées vers la promotion des droits des enfants et surtout les filles de 0 à 24 ans. Donc, c'est pour ça que le projet nous concerne à plus d'un titre pour changer la vie de 5 800 filles au cours de 3 ans. On sait que au Togo, 30% des filles du Bénin comme du Togo sont mariées avant l'âge de 18 ans. Est-ce que dans vos actions, il y aura des sensibilisations sur cet aspect-là ? Merci beaucoup. Dans nos activités, il est prévu des sensibilisations sur beaucoup de thématiques, dont le mariage précoce et forcé, des filles, les grossesses en milieu scolaire et autres. Donc, au cours de chaque match de football, il est prévu une séance de sensibilisation sur une thématique bien définie. Et tout ça sera fait par les filles elles-mêmes. Donc, elles seront préparées, celles qui vont animer ces émissions seront préparées avant le match et au moment bien déterminé, elles vont animer ces sensibilisations. Bien sûr, donc, c'est pour dire que le mariage précoce fait partie de nos priorités dans les sensibilisations dans les communautés. Et le projet Champion va durer combien de temps ? Le projet Champion est un projet qui va durer trois ans, qui a déjà démarré, qui a connu un début d'activité depuis le mois de novembre 2020. Donc, nous sommes pratiquement dans le septième mois de mise en œuvre avec les activités de démarrage. Donc, c'est trois ans que le projet va durer. Aujourd'hui, vous touchez que la région Savane, c'est la région qui a été choisie pour ce projet Championne. Est-ce que vous pensez après l'exécution de ce projet au niveau de la région des Savanes aux autres régions ? Oui, bien évidemment. Ce projet, disons, est l'un des projets tremplins pour la pratique de sport au Togo que Plan veut promouvoir comme stratégie de leadership féminin. Si vous sentez que le projet Championne s'installe dans la région, il y a d'autres projets qui s'installent, qui sont déjà mis en exécution dans d'autres préfectures, dans d'autres régions du Togo, abordant la même thématique. Donc, par exemple, nous avons le projet de santé sécheuse de reproduction financée par le BMZ, qui prend aussi en compte l'organisation des équipes de football féminin dans la région centrale. Il y a le projet d'autonomisation des filles pour l'organisation des clubs sportifs féminin, sportifs bien sûr, pardon, des équipes de football féminin dans la région centrale et dans la région des plateaux. Donc, ce n'est pas le seul projet que Plan est en train de mettre en œuvre au Togo concernant, prenant en compte le leadership féminin. D'accord. Alors, au niveau du projet Championne, quels sont les autres pays de la sous-région qui sont touchés ou bien qui exécutent ce projet Championne ? Le projet couvre trois pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a le Togo, le Bénin et la Guinée, qui sont les projets qui sont sélectionnés par la FIFA et la FD. L'Agence française de développement. L'Agence française de développement pour le financement de ce projet. Quelles sont les activités qui seront, qui vont meubler réellement ce projet-là au niveau de la région des Savannes ? En tenant compte des objectifs spécifiques, on peut structurer ces activités en trois catégories, trois groupes d'activités. Il y a le premier groupe qui est le renforcement des capacités sportives, en pratique de sport, des filles qui seront sélectionnées. Ensuite, ces filles aussi vont, dans ce groupe, les filles seront formées sur le journalisme sportif et l'arbitrage sportif. Donc, voilà le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le renforcement des capacités des communautés et des filles pour un engagement citoyen et la promotion de l'égalité de droits, de l'égalité de genre dans la région. Donc, ce groupe va concerner les formations qui vont aller dans le sens de la formation sur le genre, en l'occurrence, notre approche genre transformateur et l'inclusion, au profit des filles, des parents, des communes, des autorités centrales, de l'administration centrale, qui nous accompagnent dans le cadre de ce projet tel que le ministère des Sports, le ministère de la Science Sociale, le ministère de l'Éducation et même les autorités préfectorales qui nous appuient dans chaque préfecture. Donc, toutes ces cibles seront formées sur la façon dont nous devons promouvoir l'égalité de genre. Et les filles, spécialement dans cette dynamique, seront formées sur ce que nous appelons les compétences de vie courante. Les compétences de vie courante les amènent à prendre davantage conscience de leur estime de soi et l'intégrer dans le travail qu'elles sont en train de faire. Le troisième groupe, c'est la promotion de la masculinité positive. Vous savez qu'on ne peut pas promouvoir l'égalité de droits pour les filles en laissant de côté les garçons. Les garçons seront impliqués, que ce soit au niveau des établissements scolaires, au niveau des communautés, des milieux extrascolaires. Les garçons feront quand même une cohorte importante de ces cibles pour les amener à accompagner les filles dans la dynamique de promotion de l'égalité de leurs droits et aussi les amener à changer leur masculinité dominante à masculinité positive et accompagner la dynamique. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport aux trois groupes d'activités qui sont prévus par le projet. Donc, il y aura aussi des activités sportives, c'est-à-dire des matchs de football qui seront organisés ? Bien sûr, il y a dans le premier groupe dans la pratique de sport, les filles ne seront pas formées, les équipes ne seront pas formées et laissées. Donc, il y aura l'organisation des tournois, d'abord en termes d'entraînement et aussi des tournois en termes de compétition, d'où les gagnants seront dotés de prix. Peut-être, ce qu'il faut apporter aussi comme clarification, c'est que l'un des objectifs de la FIFA, c'est de pouvoir, à la fin de ce projet, identifier des talents des filles qui peuvent être associées à l'équipe, d'abord à des clubs au niveau régional, ensuite qui peuvent faire partie de l'équipe nationale et pourquoi développer des footballs professionnels féminins au plan international. Donc, voilà ce que la FIFA cherche à travers ce sport. Donc, leur regard sera focalisé sur l'identification des filles talentueuses en matière de pratique de sport pour les amener à sortir du loup des filles et évidemment les accompagner jusqu'à la promotion de leur sport en tant que professionnels sur le plan international. D'accord. La question devait revenir parce qu'aujourd'hui, vous allez former les filles sur la pratique du football au niveau de la région des Savannes, mais après, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Vous l'avez dit, détecter les meilleurs qui vont intégrer des clubs régionaux, après des clubs fédéraux, c'est-à-dire des clubs qui ont adhéré déjà à la Fédération Togolais de football. Mais quel est le suivi qui se fera derrière ? Nous travaillons dans ce contexte avec la Fédération Togolais de football. Donc, c'est l'un des partenaires prioritaires, privilégiés de ce projet. Ils vont nous accompagner à savoir comment nous devons accompagner les filles et quel regard technique nous devons avoir sur les talents que développent, que portent les talents pour les détecter et avoir un plan de suivi de carrière après le projet. D'accord. Donc, il y aura un suivi. Il y aura un suivi, bien sûr. D'accord. Par rapport à cela, monsieur, vous avez besoin des spécialistes pour pouvoir vous aider dans la détection. Il y a ce partenariat avec Kodjovi Obilale, ex-gardien des éperviers du Togo, qui devient donc le parrain de ce projet championnat au Togo. Quel est donc son rôle ? Merci beaucoup pour cet aspect qui est très fondamental dans la mise en œuvre de ce projet. Monsieur Kodjovi Obilale a été identifié comme champion pour parrainer le projet. Et on a rendu cette collaboration formelle par la signature d'un mémorandum d'entente. Donc, dans son rôle, il va accompagner les filles à avoir l'estime, d'abord à développer leur estime, pour leur dire que, en fait, le football n'est pas réservé seulement aux garçons. Et que les filles, vous les filles, vous pouvez aussi aller de l'avant en pratiquant le football. Donc, avec des exemples, avec son vécu, il va développer des stratégies pour amener les filles à s'intéresser au football. Le deuxième élément, le deuxième aspect de son rôle, c'est qu'il va accompagner le projet, à faire la publicité de ce projet au plan national et au plan international. Donc, déjà, il est déjà en relation avec la Fédération française de football, qu'il va mettre en contribution pour développer, pour faire la publicité de ce projet en France et dans d'autres pays de la sous-région. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport au rôle qui est attendu de Monsieur Kodjovi Obilale. Donc, il doit accompagner les jeunes filles qui seront identifiées pour l'exécution de ce projet tout le long des 4 ans. Donc, il sera auprès de ces jeunes filles-là. Oui. Il serait toujours avec nous pour donner des conseils sur le plan technique et sur le plan engagement de ces filles à la pratique du football. Donc, dans le mémorandum qui a été signé, il sera disponible selon un plan d'action qui sera élaboré durant toute la période du projet. D'accord. Vous avez parlé des vacances. Vous êtes en train d'identifier, pour l'instant, les équipes sont sur le terrain, pour identifier les jeunes filles qui feront partie de ce projet championne, Sipan Yudan. Aujourd'hui, lors des vacances, il y aura des tournois qui seront organisés à votre niveau. Comment vous prenez en compte la crise sanitaire et l'exécution de ce projet ? Oui. Merci beaucoup. C'est une préoccupation, l'une des préoccupations de l'équipe de projet et l'un des challenges auxquels nous devons faire face. Actuellement, je pense que les dispositions sont prises par la Fédération togolais de football et même le ministère des Sports et des Loisirs pour relancer les compétitions au niveau du championnat national. Oui, il y a la D1 qui s'est achevée tout dernièrement, il y a la D2 qui se porte. Voilà. Cela veut dire que les conditions qui sont mises en place pour pratiquer ces matchs seront les mêmes que nous allons mettre dans le respect des mesures pour ne pas propager la pandémie du coronavirus au sein des filles qui seront identifiées pour animer les équipes. D'accord. Donc, il y a une stratégie de protection de ces participantes ? Évidemment, il y a une stratégie de protection. Il faut avouer que nous avons un cahier de risque qui est consistant. En dehors même de la pandémie, nous, en tant qu'organisation de promotion des droits des enfants et jeunes et adolescents, nous avons l'obligation de protéger les enfants, spécialement les filles, dans toutes les activités que nous menons afin qu'elles ne soient pas à risque dans la mise en œuvre de ces activités. Donc, dans notre politique de sous-regarde, nous avons élaboré un cahier de risque et identifié les mesures d'atténuation pour tout ce qui peut arriver comme violence de tous bords, violences de tous genres, violences basées sur le genre, violences en termes de protége, violences physiques et tout et tout. Donc, de manière que les filles ne soient pas objets de violences dans la mise en œuvre de ce projet. Alors, quels sont les résultats que vous attendez à l'issue de ces quatre ans d'exécution ? Je pense qu'on a déjà brièvement abordé ce résultat. Qu'est-ce qui va vous satisfaire après quatre ans d'exécution ? C'est que les 1 800 filles soient des agents de changement. Ça, c'est ce que nous cherchons. C'est qu'à la fin de ce projet, les 1 800 filles qui vont s'impliquer dans la mise en œuvre de ce projet deviennent réellement des agents de changement. Ça veut dire quoi, agents de changement ? Ça veut dire que les filles s'engagent pour lutter réellement pour la promotion de l'égalité de genre. D'accord. Au niveau régional, au niveau national et au niveau international. Donc, toutes les stratégies qui seront développées doivent normalement les amener à cet engagement. Donc, elles deviennent les portes frambo de la promotion du leadership ? Justement, c'est pour ça que le projet s'appelle Champion. D'accord. Donc, les projets, ça veut dire que ce sont des leaders, des prionniers pour les filles qui vont s'engager dans la région pour la promotion de l'égalité de genre. Et ceci à travers la stratégie de la pratique de football féminin. Puisqu'au-delà du football ou bien de l'activité sportive qui sera exécutée au cours de ce projet, il y a les sensibilisations, vous l'avez dit tout à l'heure, contre le mariage précoce, contre les grossesses précoces et tout ça, et non désirées. Aujourd'hui, à la fin de ce projet, qu'est-ce que vous aurez bien voulu voir, parlant de sensibilisation ? Au-delà de cet engagement pour le leadership que nous souhaitons des filles, pratiquant, disons, impliquées dans la pratique directe du football, ce que nous recherchons, c'est que les indicateurs qui étaient au rouge en termes de violences faites aux filles, violences basées sur le genre, deviennent vertes, deviennent vertes, s'il vous plaît. Donc, les 16 indicateurs qui sont les mariages précoces, les grossesses en milieu scolaire, les violences physiques, la repartition, disons, la surcharge des filles, la surcharge des filles en tâches domestiques. Au niveau des charges domestiques ? Au niveau des tâches domestiques dans les ménages, diminuent drastiquement dans la région après la mise en œuvre de ce projet. Et c'est ça que nous appelons la transformation des normes et croyances liées à ces violences qui sont faites aux filles et aux jeunes femmes. D'accord. Quel est votre appel aujourd'hui, M. Agbo, pour finir ? En termes d'appel, je peux dire que l'égalité pour les filles est un chemin qui n'est pas facile. Donc, nous allons appeler tous les acteurs qui veulent contribuer à cette lutte à s'engager. Et premièrement, cet engagement doit parvenir, doit venir d'un changement individuel. C'est-à-dire, pour être sensible à la thématique de l'égalité de genre, il faut que chaque individu change. Parce que nous avons été socialisés par le genre et nous sommes influencés par le genre dans notre vie quotidienne. Donc, si le changement ne commence pas par les individus, par chaque personne, nous n'aurons jamais un regard tourné vers l'égalité. Donc, si ce premier pas est franchi, maintenant, j'appelle à chaque individu de s'allier à la lutte. Parce que cette lutte, la lutte pour l'égalité de genre n'est pas seulement au bénéfice des filles, des femmes, des personnes handicapées, des enfants, mais aussi ça profite aux hommes, aux garçons et toute la communauté. Voilà mon mot de fin. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Agbo et Honesto d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le conseiller genre inclusion à plein international Togo. Chers auditeurs de Radio-Diena, ainsi s'achève et nous de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis Edwige Adjibori à Peudo au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada